What's up YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des pensées tubulaires de Rodrigue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne des pensées tubulaires de Rodrigue, ce sont des vidéos que je fais comme ça ponctuellement. Ce sont un peu des petits checkpoints que je fais dans la documentation de ces chaînes. Parce que cette chaîne, encore une fois, c'est un journal où je documente tout ce que je fais en dehors des vidéos de sport, des micro-toutoirs et d'autres vidéos random que je sors comme ça. Cette semaine a été assez compliquée dans le sens où j'étais un peu perdu par rapport à ma décision d'arrêter le bodybuilding, d'arrêter le sucre. Parce que j'étais en train de me dire que j'aimais bien le... Je ne sais pas si le fait d'arrêter va faire que je vais perdre l'appréciation des autres que j'avais. Après, c'est quelque chose que je suis vraiment en train de réfléchir par rapport à ça. C'est comme quand j'étais au Blade et que j'étais tout le temps premier de ma classe. Quelque part, je pense que ça faisait que les gens m'appréciaient plus ou me mettaient sur un pilote d'esthétal où ça me conférait un certain statut et que c'était plaisant en fait. Et ça me poussait en fait à continuer à vouloir plus, à continuer à vouloir être le meilleur. Et là, avec le bodybuilding, j'ai l'impression que c'est ça. Ça me permet d'avoir une sorte de statut. Ça me permet d'avoir une appréciation que je n'aurais pas si j'arrête. Et je suis réellement en train de me poser la question, pourquoi est-ce que je le fais ? Certes, j'aime ça, mais j'essaie de vraiment savoir si je le fais vraiment pour moi ou si je le fais parce que ça m'apporte l'admiration de certaines personnes. J'étais en train de discuter de ça avec un ami et je me demande vraiment si c'est mal d'apprécier le fait qu'une personne qualifie ton physique ou qualifie ton intellect ou autre chose. De ces chiffres, je me demande si c'est mal d'apprécier en fait le fait qu'on apprécie certains traits, que ce soit physique ou mental ou je ne sais pas. Et j'étais en train de discuter justement avec mon coach par rapport au fait que je voulais arrêter. Et il est en train de me dire que non, tu peux continuer, on peut préparer une compétition, blablabla. Et je lui ai dit que oui, mais bon, même si je fais tout ça, qu'est-ce que je gagne dans tout ça ? Parce que je ne gagne pas d'argent, ça me fait dépenser de l'argent, qu'est-ce que je gagne dans tout ça ? Là, il m'a envoyé une réponse qui m'a surpris et qui prouve que quelque part, c'est un bon coach. Il m'a dit que ceux qui font du bodybuilding avant tout, ou ceux qui font vraiment du bodybuilding avant tout, ils le font parce qu'ils aiment ça. Et pas pour l'argent. Et ça m'a marqué en fait. Parce que moi, je pense aux sommes que je mets et que je ne rentabilise pas. Parce que quelque part, j'ai toujours cette mentalité de rentabiliser l'argent que je dépense. Ce téléphone, même si ça reste fancy, je l'utilise pour faire des vidéos, je l'utilise pour faire plein de choses. C'est un outil de travail, cet ordinateur que j'ai, c'est un investissement, c'est des outils de travail. Et je vois ça vraiment comme des investissements. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas un investissement que je fais. Peut-être que j'investis en moi, mais j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que ça ne me rapporte rien. Après, certes, il y a une satisfaction personnelle dans le fait de me dépasser, de progresser et tout. Mais il y a tellement de conséquences à côté et je n'arrive vraiment pas à peser le pour et le contre sur ce sujet. J'avoue que c'est le gros, gros, gros sujet de réflexion que j'ai en ce moment. Et en fait, quand j'avais cet objectif-là, ça me permettait d'avoir comme un âne qui a une carotte devant sa tête et qui avance. En fait, ça me permettait de continuer à avancer. Et là, sans ça, cette semaine a été très vide. Et honnêtement, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des conseils, si vous vous sentez aussi pareil, que vous avez bien l'appréciation ou le fait que les gens vous apprécient pour certaines traits de qualité. Et moi, j'ai l'impression que le but de cette chaîne, encore une fois, c'est de trouver ma vocation. Et quelque part, il y a un peu ce sentiment comme quoi le bodybuilding, c'était... Ah, je suis doué pour ça, vous voyez. Et la vocation, j'ai écouté un podcast tout à l'heure. Ça disait que la vocation, on ne la trouve pas comme ça. Il y en a certains qui la trouvent comme ça. Mais pour beaucoup, c'est plus à force de faire quelque chose qu'ils découvrent, qu'ils aiment beaucoup cette chose, qu'ils deviennent des experts dans cette chose et que ça devient, en fait, leur vocation. Et j'ai l'impression que je suis peut-être en train d'arrêter quelque chose qui pourrait être ouf. Et en même temps, je ne sais pas si je devrais continuer. Et la phrase que mon coach m'a dite par rapport au fait qu'il le fait parce qu'il l'aime, il aime ça et pas pour l'argent. Ça m'a marqué, en fait. C'est la base de toute chose. Et c'est la majorité des personnes qui ont énormément de succès. Je ne pense pas qu'ils le font pour l'argent. Ils le font juste parce qu'ils aiment ça. Et l'argent n'est qu'une conséquence. Et peut-être que mon focus sur le fait de rentabiliser, c'est ça qui... Ah, je sais, honnêtement, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que je devrais continuer le bodybuilding avec du sucre en étant, pour viser le... Je ne sais pas, en faisant des trucs propres, en étant un vrai bodybuilder, en prenant du sucre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le sucre ? Regardez toutes mes vidéos sur le sucre. Vous comprenez ce que je veux dire par sucre. Mais qu'est-ce que vous pensez ? Ah, honnêtement, je suis vraiment perdu. C'est un peu ces phases dans la vie où ça fait des montagnes russes. J'ai changé de taf, j'aime bien mon taf. Mais malgré ça, il manque quelque chose, en fait, pour sublimer tout ça. Et je pense que c'est ça, mais je ne sais pas s'il faut que je reprenne ou que j'arrête. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais continuer à réfléchir, à me poser, à me demander vraiment qu'est-ce que je veux faire. Et voilà, c'était mes pensées tubulaires. Désolé de vous enverder avec tout ça. Encore une fois, ces vidéos-là, je les sors comme ça. Là, je vais aller juste mettre sur YouTube, faire poster. Ceux qui la regardent, dites-moi dans les commentaires. Il n'y en a pas beaucoup qui commentent, mais bon, si vous la regardez, que vous avez des conseils, des trucs, dites-moi dans les commentaires ce que je pourrais faire. Et voilà, désolé pour mes dévoires. C'était les pensées tubulaires de Rodrigue. Je vais appeler cette vidéo, je suis perdu. Devrais-je reprendre le bodybuilding ? On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Je dis bientôt deux fois. Gros de bientôt. Peace.